Bonjour, je suis Valérie Bignon, je suis la directrice des ressources humaines et de la transformation du groupe ICF Habitat et je suis accompagnée de Christelle Coulou-Fréneau, responsable recrutement carrière chez ICF Habitat au sein de la direction des ressources humaines et transformation. On va vous parler de recrutement chez ICF Habitat dans la mesure où on recrute partout en France de nombreux métiers et de nombreux niveaux de responsabilité. Et on s'est dit avec Valérie aujourd'hui qu'il serait intéressant de vous proposer quelques conseils pour vivre un process de recrutement plutôt zen et dans une ambiance moins stressante. Alors ça c'est pour toi Christelle. Alors un entretien réussi effectivement c'est pour nous lorsque le candidat s'est bien préparé, qu'il a pris des informations sur la société, qu'il se soit renseigné sur son histoire mais aussi ses valeurs, ses enjeux et qu'il soit un candidat qui se démarque. Ça c'est très important. Ah oui alors sur la question de la démarcation, ce qui est essentiel pour moi, c'est la première question que je pose en entretien, c'est effectivement qu'est-ce que vous avez retenu du groupe et c'est 3-4 questions, 3-4 réponses qui font déjà que j'ai confiance dans le candidat qui a pris soin effectivement de prendre de l'information sur son entretien. Et moi je pense que à ce moment-là c'est déjà une grande partie de l'entretien qui réussit. Alors ce qu'il faudrait éviter en entretien, même si c'est un moment un peu de séduction ou un moment où il faut plaire, pour autant il faut rester un peu objectif et pouvoir ne pas passer du temps à lister la liste infinie des qualités qu'on a et rester relativement honnête dans sa position. Ce qu'il faut également éviter c'est de dénigrer le précédent employeur. Il y en a d'autres, des écueils possibles, mais c'est ces trois là qui peuvent effectivement refroidir un potentiel recruteur, je pense. Mais oui Valérie, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs j'ai une anecdote à ce sujet. On a rencontré il n'y a pas très longtemps un jeune homme qui avait tout pour lui et qui à la fin nous a demandé ce qu'on attendait de lui. Alors évidemment on attendait de l'engagement, du dynamisme et du savoir-vivre. Et donc c'est à ce moment-là qu'on l'a perdu puisqu'il ne se voyait pas dire bonjour toute la journée aux personnes qu'il allait croiser. Kiss, two kisses, three kisses, four, twenty-five kisses, sixty-seven kisses. Oui, alors moi j'ai plein de conseils et surtout plein d'anecdotes à vous partager. Des candidats assis sur leur toilette, c'est des déstabilisants, qui nous promènent dans leur appartement avec leur téléphone pour aller répondre aux livreurs d'A*** zone. C'est aussi déstabilisant. Un candidat à qui j'ai demandé d'allumer sa caméra était en robe de chambre lit de vin, très jolie couleur. Attendez, j'ai encore une autre anecdote, aussi cocasse. J'ai rencontré un candidat qui, dans son dos, avait quelques photos de charmes dénudées. Autant vous dire que c'était assez ambiance camionneur. Un garçon féminin. Un garçon féminin. Un garçon féminin. Un garçon féminin. C'est très déstabilisant. C'est pas possible. Si je t'assure. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ? Parce que qui dit visio dit vidéo et du coup ça nécessite d'être un peu vigilant sur certains aspects. Le premier conseil qu'on peut donner, c'est effectivement que le candidat allume sa caméra. C'est un échange, c'est une discussion, c'est un partage, il doit aussi être présentable et on doit pouvoir se regarder dans les yeux durant cet entretien. Je pense aussi au contexte dans lequel on est. Il faut un endroit plutôt calme, idéalement un peu rangé. Il faut vraiment être dans une posture quand même professionnelle, malgré le fait que ça se passe à distance. Et Valérie, je rajouterai une dernière chose. Il faut compenser la distance en faisant preuve de dynamisme et d'engagement. Alors forcément, un moment de recrutement, c'est un petit moment, on peut dire de stress, mais chez ICF, on fait vraiment tout pour vous mettre à l'aise et ça, ça fait vraiment partie de notre ADN. Chez nous, il n'y a pas de questions pièges. Au contraire, l'idée, c'est plutôt de lancer une conversation et de comprendre avec vous votre parcours. L'idée, c'est plutôt d'être dans une relation d'honnêteté. En tout cas, c'est ça qu'on recherche en général. Oui, Valérie, je suis d'accord. Nos recruteurs sont bienveillants, on est dans des partages, on est dans une discussion. Oui, d'ailleurs, chez ICF Habitat, on est convaincu d'une chose, c'est qu'on choisit les candidats autant qu'eux-mêmes nous choisissent. Alors, autre chose de très important, c'est vrai que nous avons l'habitude de répondre vite, de répondre honnêtement, d'argumenter nos retours pour que le candidat se serve de ses arguments pour la poursuite de ses process. Ici ou ailleurs, mais plutôt ici, puisque si vous avez essuyé un refus lors d'un recrutement, il est tout à fait possible de bénéficier d'autres opportunités au sein du groupe. Et d'ailleurs, les exemples sont nombreux, qui prouvent que c'est possible. Oui, c'est le moment aussi où on peut faire notre pub. Chez ICF Habitat, il y a de belles opportunités, de belles perspectives d'évolution et des postes ouverts sur toute la France. Oui, et puis moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que c'est une belle entreprise, une entreprise porteuse de sens, qui a des valeurs fortes et où il fait bon vivre. Donc, il ne nous reste plus qu'une chose à vous dire. Rejoignez-nous ! C'est fini ! Nous n'avons plus jamais vouloir faire des tournales avec nous. Rejoignez-nous ! Rejoignez-nous ! Rejoignez-nous ! Rejoignez-nous !